Pour les éditions précédentes, la fréquentation des visiteurs avoisinait dans le week-end 1000 personnes. Samedi dernier, 200 sont venus admirer les oeuvres des 33 artistes amateurs installés dans le village des Soies. Et pour ne pas arranger les choses, dimanche, la pluie s'est invitée sur tout le département. Les curieux d'art se sont fait encore moins nombreux. Un échec malgré les efforts de tous. C'est l'interrogation, on fera un bilan après la manifestation et puis on verra s'il faut réitérer ou s'il ne faut pas réitérer. L'année dernière, il n'y en a pas eu, donc certainement que la mise en place de la nouvelle manifestation a été un peu plus compliquée. C'est embêtant parce que mes collègues se sont investis énormément. On n'a pas eu foule et c'est décevant quelque part. Dans le village, une dizaine d'habitants abritent les artistes. Cette manifestation est appréciée. Le mauvais temps ne gâche pas leur plaisir de côtoyer ces peintres amateurs. Pour les relations humaines surtout, parce qu'elles sont toujours très sympathiques. C'est pour animer surtout le centre du village et pour participer aux festivités du village. On a le sourire, on est heureux d'accueillir les gens et puis c'est le plaisir de recevoir. Côté peintre et sculpteur, ce rassemblement est l'occasion de parler art entre artistes ou avec le public. Sortir de son atelier, exposer ses oeuvres, c'est toujours enrichissant. Je suis surtout content des réactions, des réactions des gens qui donnent leur avis, qui sont satisfaits, qui aiment ou qui n'aiment pas, peu importe. Mais bon, l'important c'est qu'ils communiquent avec nous. Dessus parce qu'il y aura moins de monde certainement, mais nous sommes bien là, nous sommes bien quand même. Tout le monde sait que c'est le village à Renoir et que c'est quand même très sympathique d'exposer dans un beau village. En plus j'ai des amis, ce qui est bien et c'est une très belle région. Cette manifestation est très très conviviale, ça permet de rencontrer d'autres artistes de secteur, de faire des connaissances et puis d'échanger aussi les méthodes de travail par rapport aux... Selon les responsables, la manifestation s'est aussi essoufflée car d'autres villages ont repris le concept et accueillent les mêmes artistes qu'essois. L'année prochaine, ces chevalets seront-ils encore debout ? La réponse est en suspens. Sous-titrage Société Radio-Canada